c'est snowmane are you Bismillah ar-Rahim c'est moi j'habite c'est le premier enseignement c'est le plus particulier c'est le dernier démarrage c'est le dernier démarrage c'est le dernier sens ou le sens c'est le premier terme c'est le premier sens sens de rotation démarrage un sens donc là il est généré au schéma synoptique l'extérieur comment un moteur elle est comment un moteur les fonctions donc naïa supposons le cadeau la900 c'est un moteur qui est un moteur et les pires les corps le couplage est un moteur ou l'étriangél l'étoile c'est un moteur ou l'étriangél mais l'étoile c'est un moteur ici en l'entriffon voilà donc ici l'étriangél 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 va ajouter l'étoile, et là l'étriangél et là dans le cas, l'étriangél on a l'étriangél l'étriangél . 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 C'est un démarrage de rotation démarrage semi-automatique Donc avant le démarrage de la moto on va vous en réfléchir à 3 élevées On va vous en réfléchir à la première chose en plétoe 4 élevées On va vous en réfléchir à l'ançon de l'isolément Donc quand on veut travailler à la moto on va vous en réfléchir à la moto pour cette action qui est d'aide à la moto c'est le sectioneur C'est le sectioneur Port-physible Il y a la protection de l'installation contre les cours-circuits Protection Protection Installation Contre Les cours-circuits Donc maintenant on dirait pour cette version H Les fysibles Pour le début de l'économie Fysibles AM Accompagnement moteur Ou pour la commande On va faire un contacteur Pour la commande On va faire un contacteur Et enfin Pour protéger le moteur Protéger Le moteur Pour la commande On va faire un contacteur Donc on va dire H On va faire un relais Thermic Relais Thermic Voilà Donc Pour la commande Les fysibles Pour la commande Pour la commande On va faire un contacteur ou un portail et il n'a pas encore une vidéo voilà c'est ce qu'on va procéder la première chose, la première chose sera le moteur donc c'est un endroit弟 qui nous a besoin oh mon Dieu Donc la première chose c'est ce que vous savez, c'est que c'est le moteur c'est le moteur triphasé Le moteur triphasé donc c'est le moteur qui va commencer le moteur Asynchrone Moteur Asynchrone Triphasie C'est dans le cas de la rame de diallo C'est dans le cas de cette C'est dans le cas de cette Ce sont des sectionneurs 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 Porte visible Sectionneurs Porte Fusible Donc on va cliquer sur ce cas Donc la commande diallo est par Tiret Petite jarre Et par la levier rotatif Dans le désir Ce que tu les auras C'est Ce sont les nineteen Ce qui vous trouvez C'est ce qui est Et celui Et celui C'est le cas de la carte 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 AM et d'application moteur et de 8 A voilà donc nous avons l'ont-il le moteur le moteur de la piscine c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est et cela a été l'ont-e-c'est dans le moteur de la piscine c'est ce que c'est ce que c'est pour le commune voilà en deuxième pour la la commande diana et nada c'est le contacteur tripolaire contacteur tripolaire contacteur tripolaire alors là c'est le renseur qui appartient à bouton poussoir Il y a deux boutons 2 boutons de poussoirs Et trois boutons de poussoirs Enchanté, on se déroule en un sens Et on se déroule en deux sens Ici ça fait marche Et il y a l'arrêt Et il y a l'arrêt Et on se déroule en un sens sens 1 on dit marche sens 2 voilà donc à l'heure c'est aussi le rappel du couvre ou l'alimentation ou les cliquettes qui ont dit le moteur donc c'est justement bornier de raccord d'un mot et ensuite on va ajouter les lampes de signalisation lampes de signalisation et voilà ici c'est pour un moteur triphasé il y a des cliquettes qui ont un bloc brouhaha pour les cliquettes qui ont un bloc de boubine donc c'est le couplage triangle comme vous l'avez vu c'est le couplage triangle et et oul c'est le couplage et oul et il y a des pièces seulement 6.1 donc c'est les 2 fases les 1 fases de la cible enfin les 2 fases de la cible enfin les 3 fases de la cible et les 3 fases de la cible et ici le entre et la cible donc c'est le bornier donc c'est les entrées il y a U, V, W et il y a Z, X, Y le même chose il y a U, V, W et il y a Z, X, Y donc à la baracette de l'a la première chose qu'on a fait c'est le circuit de puissance donc le schéma de commande le circuit de commande ou le schéma de commande le schéma de commande on l'a fait le schéma de circuit de puissance le schéma de circuit de puissance on a encha'Allah le schéma développé de circuit de commande le schéma de circuit de commande voilà du qui n'a là du qui n'a tu qui n'a tu n'a tu n'a la 3.1 la 3.1 la 3.1 C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Il faut le faire pour on va s'arriver au monteur. Comme il faut, il faut le couploage concerné. Il faut le monteur qui va faire. voilà lapo le motor donc la question a pas de laowanique la voiture 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 donc on se déroule U V et ici C W et on va mettre en 3 et donc ici le moteur le moteur 3 f ce que vous avez vu d'abord, normalement le moteur qui a fait en 3 et fave est-ce que le moteur est réellement actuellement, il est réellement et ici, pourquoi nous avons fait le moteur ? on s'attache le moteur et on s'attache le moteur c'est ce que l'on peut faire c'est que l'on peut faire le circuit c'est tout simplement le contacteur le contacteur le contacteur il y a des gens qui ont fait le contacteur donc il faut faire le contacteur le contacteur donc on va faire le contacteur c'est le contacteur c'est la mécanique c'est le contacteur on va le dire un peu le contacteur le contacteur c'est la même manière ou la même manière la même manière la protection c'est la protection la protection le circuit électrique contre les cours-circuits contre les cours-circuits et les surcharges avant plutôt donc la protection contre les cours-circuits ça va dire dans les cours-circuits les cours-circuits sont les surcharges voilà donc on va dire le sectioneur port visible donc le sectioneur port visible on va dire le sectioneur voilà là où on a à du contenu visible marsoménien donc on a la commande d'y aller il y a de la commande d'y aller et la quête à tirer quand on dirait à tirer la quête à levier quand on dirait à levier et maintenant c'est d'arriver la commande elle est par levier donc je sais que ce n'est pas l'année ramscu donc maintenant c'est plus d'un pendant la temps après la main la main ce que je vais en faire ici c'est la main ce n'est pas ce n'est pas la main à le le moteur d'un circuit sur l'intensité prolongée qui est surcharge ou d'un déséquilibre ou d'un coupure de phase dans ce moment le moteur ou d'un coupure de phase 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 c'est le circuit de puissance c'est le circuit donc il y a le circuit de commande et le circuit de commande il y a l'ansort l'assassé c'est la commande de la KM1 c'est la bobby c'est la bobby la bobby KM1 la bobby KM1 donc la bobby KM1 on va faire l'assassé donc on va faire une phase neutre donc supposons voilà il y a le pas la bobby KM1 et le motiu la bobby KM1 c'est la bobby KM1 c'est la bobby KM1 c'est la bobby KM1 c'est la bobby KM1 ... ... ... ... nous avons travaillé avec notre voilà donc le bord de la phase le bord de la nètre donc la phase qui crambe le bas sur la chante et le nètre qui crambe le bas sur la chante et dans cette d'ailleurs voilà comme vous voyez ici la bobine déjà la bobine la bobine qui est là x et et ça va être donc nous avons pour nous faire un bouton poussoir donc un bouton poussoir qui est là c'est comme vous voyez la bobine n'est pas donc il n'est pas x et et le contacteur va être c'est donc pour nous nous avons nous avons un bouton poussoir un bouton poussoir qui est normalement ouvert voilà donc c'est le bouton poussoir et nous avons un bouton poussoir donc si vous voyez il n'est pas que le bouton poussoir a en plus, on va faire un autre automatique on va faire un contact en parallèle et il va être un contact en plus il va être KM1 et il va être KM1 on va faire un fonctionnement on va faire un fonctionnement on va faire un fonctionnement à KM1 KM1 a la contact qui a été un contact c'est l'adresse le mentally c'est un contact tout, il faut prendre laージー du contact Voici c'est l'adresse il n'a l'adresse il n'a pas un contact pour pallier le bloc et s'il vous plaît ici il ne va être le bloc il faut le mettre en place donc c'est le motour qui va mettre en place ce qui va être le motour qui est dans le position d'Europe toujours à la ferme le motour c'est le motour c'est le motour qui va être en place et il faut qu'il y ait le motour ou non il y a le motour il y a le motour il y a le motour et quand on a surcharge il va agir ce contact qui va être il va s'assurer donc le motour est aussi la ramse la ramse de la ramse la ramse de la ramse la ramse de la ramse donc il y a une la ramse de l'euro la ramse de la ramse donc il y a l'euro c'est le motour c'est le motour l'arrière de 1 juge le bouton de la poche marche a 3,4 le maintien c'est 13,14 la bobine a1 a2 en ce qui concerne le bouton principal de la sectione a 1 juge 3 4,5 6 le contacteur 1,2 3,4 5,6 relié thermique 1,2,3,4 5,6 voilà le repère donc c'est là le démarrage directe un seul sens de rotation donc c'est à l'arrière de deux sens de rotation il y a 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 un sens de rotation c'est à l'arrière de deux sens de rotation donc c'est à l'arrière de deux sens de rotation on va essayer de savoir comment on a le sens de rotation donc démarrage deux sens deux sens deux sens de rotation donc le principe de l'équipe j'ai con principe c'est simple donc on a les trois phases c'est posant le monteur sans doute le principe d'ahllers donc de la monteur Voilà Voilà Donc Le deuxième Le deuxième Le deuxième Le deuxième Pour connaître le principe C'est ce qui va être Donc Donc nous avons le moteur triphasé Les trois phases sont L1, L2, L3 Nous avons un sens, le premier sens et nous avons le deuxième sens Donc pour inverser le sens, le principe, le sens de rotation d'un moteur, il faut inverser deux fils Il faut inverser ou croiser deux fils de phase Et le troisième, un changé Donc c'est le premier sens et encore le deuxième sens, on va bien u Nous avons le deuxième sens et on va essayer d'apprendre deux fils Comme on va pouvoir l'un opposer avec le troisième Donc c'est notre troisième, c'est le premier sens Le premier sens est l'un bon Et le premier sens est l'un bon C'est la première et la première L1 avec U, L2 avec V, L3 avec W. L1 n'est pas encore plus V. L2 n'est pas encore plus V. L3 n'est pas encore plus U. C'est le principe de fonctionnement. On va faire le schéma. On va faire le schéma. On va faire le circuit de puissance et le circuit de commande. Donc, circuit de puissance. Circuit de puissance. On va faire le circuit de commande. Circuit de commande. On va faire le 3 phases. Le 3 phases. On va faire le 3 phases. L1. L2. L3. L1. 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 le moteur est là. C'est bon. Donc. Voilà donc c'est le moteur de l'honneur Je vais dire ici, les contacteurs de l'honneur Je vais dire un contacteur KM1 pour le sens numéro 1 Et un contacteur pour le sens 2, le KM2 Je vais essayer de faire un tour de la question Le sens autre Donc c'est toujours On va faire le sens numéro 1 Le sens numéro 1 On va faire le sens numéro 2 Le sens numéro 3 C'est le sens numéro 3 Pour le sens numéro 3 C'est le deuxième On va mettre le contacteur On va mettre le contacteur On va mettre le contacteur Voilà Donc le contacteur KM1 On va voir ce qu'il y a KM1 C'est un contacteur tripolaire Voilà le contacteur KM2 Voilà Donc le schéma Il y a un bidaire Il y a un bidaire Il y a un bidaire Donc c'est le contacteur Il y a un bidaire Il y a un bidaire Et le contacteur KM1 Donc il y a un bidaire 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 et il y a un lien Et voilà Nous avons les deux contacteurs Il y a 7KM1 et il y a 7KM2 Il y a 7KM2 et il y a 7KM2 Donc c'est le moteur Le moteur Trifazé Le moteur Donc l'argument Le moteur 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 Donc c'est pour la protection De l'installation Le moteur Le moteur Il y a une personne qui veut Il y a un état Il y a 5KM2 Donc il y a 8KM2 visible. donc on va dire le sectioner pour visible. donc le sectioner. qui t'échange le faisible dans le nom de l'aim. donc le pol l'aim, le pol l'aim, le pol l'aim et le pol l'aim. donc on va faire le faisible. alors la commande de l'aim, la commande de l'aim. donc la commande de l'aim, le sectioner ou la f1, lavi de l'aim. donc donc le sexonor c'est le sexonor q1 on va mettre leurouly thermique donc on va mettre leurouly thermique voilà donc leurouly thermique f1 ici pour l'écharité si nous avons par exemple la 3e sexonor et la 3e leurouly thermique peut-être que la sexonor qui a été un peu plus dans le moteur ou pour l'écharité c'est un peu plus de protection donc c'est F1 voilà, une question je vais vous dire ce sont les deux contacteurs ces deux contacteurs K1 et K2 je vais vous faire pour un deuxième qui va vous faire le volume H c'est le volume H le volume H le volume H le volume H qui ne peut pas le volume H c'est le volume H c'est le volume H ce sera le volume H qui t'éproduction le выпue le volume H c'est le tour le volume H pour le volume H c'est le volume H et àifyLEY le fait de la psychiatre on organise au Dow et c'est pour nous dans cette vidéo, qui ne dirait pas que M et M et M il est dit que nous croyons notre séation ce qui est C,U,V on a fait le cercle de commande c'est le premier truc de commande c'est le fable L1 on a une neutre on a une neutre on a fait ce que nous faisons ? le sens est le premier est le premier de la bobine on a KM1 Et nous avons le nom de Md. C'est ce que vous voyez. Je vous invite à vous abonner. 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 donc nous avons la bobine KMA et la bobine KM2 donc la bobine KMA et nous allons faire la bobine KM2 voilà je répète k 1 et un autre poids voilà on va mettre en place on va Weer pour les possível on va mettre la floue on va mettre la floue on va mettre la floue on va terribles on va mettre Eu de toute façon, je devrais te rendre le bouton poussoir Le bouton poussoir S 1 Le bouton poussoir S 1 C'est de mettre en 1 Le bouton poussoir S 2 C'est de mettre en 1 le bouton poussoir S 2 Mais pas lars des sens quand on l'a fait Si on a touché S 1, on a plus, on change, on a t'érich. On a touché s'érich. C'est une clé de la main Le maintien Donc, on va vous parler Le maintien Je vous remercie Le contact Le contact Le contact Le contact Le parallèle Le poisson Et on va faire c'est ce que nous faisons de l'automaintain, le contact d'automaintation, ce qui s'appelle KM1, c'est ce qui s'appelle KM1, c'est ce qui s'appelle KM1, c'est ce qui s'appelle C'est ce qui s'appelle KM2, c'est ce que s'appelle KM2, c'est ce qui s'appelle KM2, c'est ce qui s'appelle du maitr. et vous pouvez utiliser ceci pour l'utiliser dans le sens autre donc on va vous mettre au moment alors on va mettre le Rally ou non, un défaut du Rally Thermique donc on a juste l'application si vous avez un circuit par la bouton du Rally ou si vous avez un circuit ici par la bouton du Rally Thermique donc le Rally Thermique est ceci c'est une question c'est une question ce qui est très important c'est le Rally Thermique selon les normes donc selon les normes NFC donc nous avons le bouton du Rally Rally et ici S0 donc nous avons nous avons le bouton du Rally donc on a de l'utiliser les temps et on a de l'utiliser le Rally Thermique et on a de l'utiliser et on a de l'utiliser l'utiliser c'est une chose qui me trouve c'est la vie c'est la vie de la vie c'est une vie c'est la vie c'est la vie c'est le verouillage électrique parce qu'à l'application le contacteur KM1 c'est le contacteur KM1 c'est le contacteur KM1 c'est le contacteur KM2 c'est le contacteur c'est le contacte un contacte ferme un contacte ferme c'est le contacte un contacte ferme c'est 991 cam Parts 4 Now, c'est le contactehaus on peut fâner le tour en dessous de la et le tour en dessous de la on peut casser le tour en dessous de la la tour en dessous d'oeuf donc on peut y passer au kM2 alors quand on a vu s2 et excite au kM2 la tour de la tour en dessous de la qui est là c'est une fière pour qu'on peut faire il faut faire ça la tour de la tour le tour de l'eau il y a l'électrique la tour de la tour c'est un contact qui se dit l'application kM2 qui se dit c'est le tour de la tour il faut faire le tour de la tour c'est quoi ce qui est en réalité c'est un échec et si ce qui est en réalité c'est un échec parce que le circuit a été un échec et si tu peux le marcher s'a pas pu y faire c'est ça parce que c'est pas possible qu'il y ait les deux les deux les deux un échec pour être en même temps une autre c'est une question qu'est-ce que nous voyons ici ? c'est qu'on va faire la création du circuit ou du commande, b'asile infézible. On appelle ça, il y a F1. On va faire F2. Voilà. On a fait la réplique. Pourquoi ? On a fait le contact des séquestions, ou on a fait le séquestion, il y a un des d'aussi. On a fait le phase. On a fait le phase, on a fait le neutre. Et le phase, on a fait le visible. Mais le neutre, c'est le 3ème, pour qu'on ait un visible. On a fait le plus, c'est une bonne chose que ce n'est pas que ce n'est pas c'est ici il y a un réperage le réperage il y a un réperage 95 96 1 3 4 3 14 3 14 il y a un réperage 61 62 71 72 61 61 62 A1 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 20 volts. On peut dire que ça, à la hausse. On a besoin de la question. Donc, on a besoin d'une autre question. Nous pouvons utiliser la signalisation de la tarqueur. La signalisation. Tu vois, on a besoin de la signalisation. Donc, on a besoin de la signalisation. Pour le circuit de commande, on a besoin de la protection de la zone. Donc, Fusion F2. Nous avons une question. La question est si nous avons besoin de la signalisation, nous pouvons utiliser la signalisation de la marge et la l'arée. Donc, nous avons besoin de la protection de la zone. Voilà. Par exemple, nous avons une bonne couleur de la balle qui est écliné en l'arée. Une bonne couleur de la balle qui est écliné en l'arée. Par exemple, la 1. 1 et la lomb H1 et nous allons faire une seule balle, H2 et vous allez annoncer à la marche Donc, H2 C'est la marche Donc, ici, nous allons faire une balle Nous allons faire la main pour nous donner une autre balle Nous allons faire une autre balle Et une autre balle Et nous allons faire une balle Donc, comment vous voyez ici ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà ! Donc, ici ! On va faire des dégâts en dessous. c'est terminé c'est terminé on fera faire en charge le billet en 1, il faut s'adapter KMA et vous avez choisi la bouleau de la clé et vous indique que le moteur va faire et le R est fait un contact qui est sous-tacé au KMA et on peut faire le circuit de signalisation c'est un peu d'un seul on ne veut pas faire les boubines en parallèle avec les lampes en parallèle avec les boubines, il n'est pas besoin donc on veut s'éparer le circuit de signalisation donc on va faire 61 60 ce sont des kms sa première fois quand vous le motorenir a beaucoup le motore de tornum il n'a pas de révisée parceque il n'a pas de révisée de ce qu'il y a giré lorsque vous le motorenir le motore de tornum et qui fonctionne avec le circuit dans le circuit et nous faisons la signalisation du circuit donc nous ne faisons pas de place donc nous faisons supposons nous faisons le phase et le neutre les lampes qui nous faisons nous faisons une troisième lampes troisième lampes trois lampes la lampe de l'arrêt la lampe de l'essence 2 la lampe de l'essence 1 donc les signalisations on va dire H1, H2, H3 voilà donc là ça veut dire on va dire il y a H1 H1 H2 H3 donc H1 on va dire pour l'arrêt des moteurs l'arrêt des moteurs et on va dire pour le sens le sens 1 on va dire le sens 1 on va dire le sens 2 donc on va dire ici le sens 1 on va dire le sens 1 on va sur le contactor Km1 le sens 2 on va sur le contact au次ilier de Km2 voilà donc on va sur l'arrêt ce Km1 on va dire Km1 il n'y a pas de m à on va faire la taille et le poule il y a deux sens le m à 1 et le m 2 il va nous faire le contact on se réveille ferme alors on va faire la taille et le m 2 alors on va faire la taille et 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 la taille la taille et la taille l'õmmartus qui autour du m 1 pour sens 1 et la taille et la taille et le coup on estundé pour良ger la歡迎 sur le tabare on baldestines, 72 ans donc nous allons mettre 71 72 71 là on est peu de 20 ans on va atteindre 53 Taraapon ou le 83, 84, 53, 54, 53, 54, voilà, c'est le circuit, c'est le circuit de la signalisation je vais t'expliquer parfois, tu peux dire la signalisation de la défaut thermique défaut thermique c'est facile, maintenant H4 il y a le défaut moteur comment on va faire ici ? donc, on va faire le contact thermique donc, on va faire le contact thermique le que nous avons fait c'est le circuit de commande et le c'est le circuit et le sensibilité, c'est le circuit de la signalisation c'est le contact thermique qui est le contact thermique qui est l'ampleur c'est le premier c'est le casque le défilé, il y a un peu plus le défilé. Il y a un peu plus le défilé. Le défilé, c'est le défilé. Pour le défilé, on peut se défilé le défilé. Il y a un peu plus le défilé. La défilé, c'est le défilé. On va essayer de mettre le défilé. Le défilé. Je vais vous donner un peu plus. la troisième chose le courbe l'analyze de cette manière de démarche des démarches donc la première chose c'est le courbe de couron de démarche ou la courbe de couple démarche pour voir le démarche comme ça se passe la courbe La courbe peut obtenir avec peut-être le couple Donc maintenant, le courant est en fonction de la vitesse Et c'est le couple en fonction de la vitesse Donc on se trouve la courant de démarrage par rapport au courant nominal Le courant de démarrage par rapport au courant nominal Ca se trouve la courante de démarrage Voilà la courante de démarrage Par rapport au courant nominal on a la vitesse en la vitesse de rotation en voilà donc n'aie بنسبé l'haa de marage donc a dna 1 fois le couronne au milan 2 fois 3 4 5 6 7 8 9 donc n'aie donc c'est un démarrage qui est simple c'est un démarrage qui est égal à normalement le couronne de démarrage est égal à 4 à 8 fois le couronne nominal elle a choisi la charge maintenant on va prendre 7 fois maintenant ou la 8 fois yallah on va prendre charge moubasharata donc je vais m'écrire ce qui est égal à 1 fois le couronne nominal donc on a fait la vitesse nominal elle est égal à 1 100% et on aie 50% on aie 0,5 0,75 et on aie 0,25 0,25 en la vitesse nominal et on aie c'est le 0 donc en premier, il y a un couron de démarrage en plus. et lorsque vous avez vu, le couron de démarrage sera en plus. et après, il y a automatiquement un couron de démarrage dans le couron le couron que nous avons appris maintenant 1 fois 1 fois 1 fois le couron 1,5, 2 fois donc, il y a le couple de démarrage le couple de démarrage c'est le couron de démarrage 1,5 à 2 fois le couron 1,5 jusqu'à 2 fois le couple nominal. c'est très important donc c'est un qui est le couron de démarrage plutôt le couple de démarrage voilà, maintenant éloignez le couron de démarrage donc il est ici et on va c'est un autre c'est l'on donc c'est une , c'est un écrivain c'est impossible c'est le couple et après que le couple t'espoir, tu t'espoir à 1 qui est le couple nominal. Et cette vitesse, c'est de 100% de la vitesse. Il y a 0.5, c'est 50%. Il y a 25%. Donc c'est 0.25. Il y a 75%. Il y a 0.75. Il y a 0. Donc c'est ce qui concerne la courbe du dialogue. Il y a des avantages et les inconvénients. Avantages et le démarrage. Avantages et les avantages. Il y a un sens et deux sens. Avantages et inconvénients. Il y a des billets et des billets. Inconvénients. Avantages et inconvénients. Donc il y a des avantages. Il n'affiche du matériel. Donc il y a une simplicité de l'appareil. Donc démarrage simple. Démarrage simple. C'est un sens très important. Le sens très important. C'est le couple important. Le couple de démarrage. Important. Important. Le couple de démarrage. C'est égal. 1,5. A. 2,2 fois. Le couple. Nominal. C'est un sens. C'est un sens. C'est un sens. C'est un sens. Il y a. Temps de démarrage. Cours. Temps. Démarrage. Cours. Cours. UnIST. такой. Cours. On appelle du courant important, un courant de démarrage important courant de démarrage important ou c'est un démarrage brutal démarrage brutal c'est-à-dire démarrage brutal Démarrage 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 étoile triangle Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh